Retrouvons Pink et Excel... Où ça ? Tu verras bien. Euh... Ma tête... J'ai... J'ai l'impression d'avoir dormi pendant une année. Je... Je suis encore en vie. Pink ! Pink, réveille-toi ! Ce n'est pas le moment de dormir ! Hein ? Excel ? Mais où sommes-nous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, la montagne et... La tornade ! Oui, ça me revient. Mais comment se fait-il qu'on ait atterri dans un lit ? C'est assez étrange. J'espère qu'on n'est pas trop loin de l'élément. Hein ? Un terrien ! Un terrien ? Vivant ! Vous... Vous êtes... Les petits éoliens. Le frère et la sœur. Et où sommes-nous ? Frérot, il est temps de lui montrer. Oui, petite sœur. Allez, debout ! Ah ! Mais attendez, ne me tirez pas comme ça ! Ah ! Voici, debout ! Mais il est donc réellement vivant ? Mais oui, c'est bien le premier qui ne tombe pas sur le toit de notre baraque. Mais enfin, mais qui êtes-vous ? Eh bien, nous sommes la famille éolienne. Nous vivons dans le ciel, et depuis peu de temps. Oui, c'est depuis que les monstres sont réapparus dans notre marée. Il y a peu. Maman, tu devrais rester assis dans ton fauteuil. Dans mon fauteuil ? Mais si je restais tout le temps dans mon fauteuil, nous n'aurions pas sauvé ce jeune homme. Vous... Vous m'avez sauvé, madame ? Oui, entre autres. C'est mon petit roc qui m'a averti de ta venue. Le petit roc ? Oui, c'était celui de mon mari, un ancien gardien du temple. Le petit roc t'a attrapé dans les airs et t'a déposé au panneau-trepas. Ouais, enfin, déposé, c'est pas vraiment le mot, je pense. Tiens, voilà le courrier. Euh, je reviens, je vais chercher le petit roc. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première fois qu'ils ramènent un terrien vivant. Normalement, ils sont achevés avec le choc de la porte. Une chance que je t'ai pas écrasé la tête en sortant de chez moi pour aller au travail. Attendez, vous alliez au travail ? Bah ouais, on est gardien de temple de père en fils. Gardien de temple de père en... Ah, purée ! Y'a de la moussine ! Dites-moi, vous gardez quel élément ? Eh bien, l'élément du vent, pardi ! On est légèrement dans le ciel. Monsieur, dites-moi où est le temple du vent ! Jeune homme, si j'étais vous, je me reposerais un peu. Non, pas le temps ! Où est le temple ? Bah écoute, tu sens de la maison, et puis c'est juste en face. Mais fais gaffe parce que... C'est parti ! Niveau monst, c'est pire que l'herbine de l'ancien temple du vent. Enfin bon, on démarque toi, hein. Ah, il était pressé. Drôlement pressé ! Vous croyez que c'est lui qui va nous sauver de Vatil et de sa malédiction ? Aucun doute là-dessus, hein. Puisque j'ai vu de son épée des quatre, il ne lui manque qu'un seul élément. Une fois qu'il aura les quatre réunis, il pourra trouver la voie vers la force. Et euh... c'est mal ? Si on veut, Vatil n'est pas bête, hein. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi par Excel. Et il le sait que l'épée est nécessaire pour trouver la force. On peut imaginer qu'il lui a préparé un piège. Oh ! Allons préparer nos bagages, les enfants. On va peut-être pouvoir rentrer au marais. Ouais ! C'est ainsi que Pink et Excel se dirigeèrent le plus vite possible vers le temple du vent. Pink, attends, enfant, on ne peut pas y aller tête baissée. Si, on doit se dépêcher. Non, ne va pas dans la tornade. Non, non, je t'en prie. Ça va, tu tiens ? C'est plutôt toi qui me tiens. Ah oui, pas faux. Voilà, le dernier temple. Un palais qui flotte dans le ciel au-dessus des nuages, on aura tout vu. C'est vachement haut. Fais attention de ne pas regarder en bas, Pink. Cela pourrait te donner le vertige. Et qui sait ce qui pourrait arriver ? Ah, c'est bizarre. Je pensais que ce temple serait plus coriace. Déjà que ce n'est pas vraiment un temple, puisqu'on est sur des plateformes volantes. Fais attention, Pink. Si ce que je pense est vrai, la forteresse doit être pire niveau sécurité que les ruines du vent. Les éoliens ont dû redoubler d'efforts après ce qui s'est passé aux ruines. Cela doit être bourré de pièges mortels. Hein ? Comment ça, Excel ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Mais regarde pas, regarde devant toi quand tu avances ! Ah, ah, ah ! Ah bah bravo, tu as bousculé ce baril. Mais enfin, je n'ai pas fait exprès, c'est toi qui m'as parlé de pièges. Je... Mortel ! Fais attention, Pink, sinon on va finir comme ce baril. Euh, c'est-à-dire ? En millettes. Alors, allons-y. Euh, t'as pas froid aux yeux, petit ? Non, je... Je dois le faire pour la princesse Irma. Yada ! Pendant ce temps-là, rendons-nous au château d'Hyrule pour voir ce qu'il advient de Vaat-il. Merci. Ah, c'est pas possible, ça. Je suis tombé malade à cause de ce temps-là de glace. Et en plus, j'ai beau être un sorcier, je connais le garçon. Rien de bien intéressant, en somme. On reviendra plus tard. Bref, retournons auprès de Pink et Excel qui sont actuellement... En train de tomber. Je t'avais dit de ne pas foncer dedans comme ça ! Oui, bah, je pouvais pas le savoir. Je pensais qu'il y avait une ouverture. Une ouverture ? Deux mots-plins costauds, deux mâches de glace et quatre squelettes ? Et toi, tu appelles ça une ouverture ? Oui, bon, bah, ça va, on n'est pas morts, on n'a pas eu de game over. Effectivement, mais on est en train de tomber, là. On va mourir lorsqu'on va toucher la Terre qui est 900 kilomètres plus bas. Hop là ! Tu disais ? Une... une plateforme ? Oui, devant une grande porte. Non, c'était encore un piège. Le premier palais n'était qu'un leurre. Le véritable palais du vent se trouve ici. Alors, allons-y. Allez, encore un petit effort, Pink. Mais ne fonce pas dedans cette fois-ci. Oui, oui. Bon, alors, on essaye de ne pas attirer tous les monstres vers nous cette fois-ci. Euh, d'accord. Laissons nos deux héros dans ce dangereux palais et retournons voir Va-t-il dans le château d'Hyrule. Je suis tombé malade à cause de cette torpe de glace. Et puis, j'ai beau être sorcier, je connais aucun sort contre le rhume. Je... Mais ça va pas de gueuler comme ça ? Mais ça va pas de me réveiller comme ça ? Je suis malade ! Ah, d'accord. As-tu des nouvelles de Pink ? Non, toujours pas. J'en ai marre. Je peux plus attendre. On est à la moitié du troisième jour et il y a toujours pas de réponse. Il va falloir que je rejère cette force par moi-même. La force ? Mais, enfin, vous êtes le roi. C'est vous qui savez où elle se trouve. Tu crois vraiment que je sais où elle se trouve ? Hein ? Bah, vous... Vous savez, Pink reviendra sûrement dans peu de temps. Et maintenant, retrouvons Pink et Excel sur le dos d'un Keyorg à l'extérieur du palais flottant. Dans 3... 2... 1... Et voilà ! Ah, bien joué, Pink. En le rendant aveugle avec tes flèches, le Keyorg a foncé droit dans le mur du temple et tu l'as épuisé. Tiens, regarde, il nous a même mené vers la salle de l'élément. Va le prendre. D'accord. Vous avez trouvé l'élément vent. C'est l'essence de la force du vent qui porte le pollen et fait fleurir la vie. Eh mais, c'est génial, Pink. C'est bon, on a tous les éléments. On n'a plus besoin d'aller à droite, à gauche pour trouver les éléments parce qu'on les a enfin réunis. On n'a plus qu'à créer une nouvelle épée sacrée. Le jour où tu pourras à nouveau voir Irma et Proche. Enfin, j'espère. Je prends le téléporteur. Ah, on a enfin trouvé les éléments. Allons tout de suite créer l'épée sacrée. Oui, ne perdons pas de temps. Appelons le petit roc. Direction le château d'Iril ! Ah, encore une fois, on s'envole ! C'est quand même incroyable de se dire que personne ne voit l'entrée de ce sanctuaire. C'est un lieu protégé, c'est normal, Pink. Allez, mets ton épée sur le socle et le quatrième élément sur sa stèle. D'accord. Alors, le quatrième élément... Et l'épée sur sa stèle. Elle reçoit la magie des éléments. Vas-y, prends-la, elle est prête. D'accord. Vous avez imprégné l'épée de la force de l'élément vent. Grâce aux quatre éléments, l'épée blanche est devenue l'épée de quatre. Elle peut ôter tout maléfice et créer trois doubles de vous. Tiens, tiens, on dirait que cette porte est apparue suite à la création de l'épée sacrée. Elle mène peut-être vers les secrets de la force. Allons voir ça, Pink. D'accord, Excel. Pink et Excel entrèrent dans une seconde salle cachée, illuminée d'un bleu pur et rempli de vitraux. Euh, c'est vitraux. On dirait qu'ils indiquent l'endroit où se cache la force. Voyons voir l'histoire qu'ils racontent. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des êtres nommés machins, descendir du ciel et offrir aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Hé, c'est nous, on est dans la légende, t'as vu Pink, il parle tes machins ! Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouve à la paix, et les hommes vénérent l'épée. Et la lumière d'or, la force, se logea dans le cœur de la princesse, d'où elle éclaira le royaume d'Hyrule. Hein ? Mais enfin, il n'y a pas du tout marqué ça. Mais non, mais c'est juste que ta légende, là. Ben, chez nous, les machins, c'est un poème vieux comme le monde. Je l'ai juste terminé, parce qu'il manque la fin sur vos vitraux, là. Hein ? Mais quel idiot. Pourquoi j'ai pas pris option poésie en plus de l'étude de la magie ? Hein ? C'est donc là... qu'elle se cache. Roi d'Hyrule, mais que vous arrive-t-il ? Vous êtes vraiment trop bon, maître. Vous m'avez procuré le chapeau à vœux, et maintenant, vous me conduisez ici. Non, ce n'est pas vrai. Je vous ai manqué. Va-t-il ? Tu avais pris le contrôle du roi. Es-tu fou ? Malheureusement, vous deux, je n'ai plus besoin de vous. Oum de choc. J'ai enfin trouvé où se cacher la force. Il est temps pour moi de devenir le sorcier le plus puissant et le monarque divin de ce royaume. Pink ! Pink ! Réponds-moi ! Est-ce que ça va ? Allez ! Réveille-toi ! Me laisse pas comme ça ! Pink, je t'en prie, réveille-toi ! Pas maintenant ! On a plus besoin de toi ! Sous-titrage ST' 501 Le soleil se coucha pour laisser place à la troisième et dernière pleine lune. Une lune bleue sombre qui éclairait au fur et à mesure tout le royaume d'Hyrule. Attends ! On a besoin de toi ! Allez ! Pink, allez ! Allez, réveille-toi ! Euh... Excel ! Ah, tu m'as fait peur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vatil a dû prendre l'apparence du roi pour trouver plus facilement la force. Il a dû apprendre l'existence du sanctuaire par quelqu'un. Ah, bah c'est moi qui ai mis au courant le roi du sanctuaire. Ok ! Et donc il a attendu qu'on crée l'épée sacrée. Cependant, si ses vitraux et notre ancien poème disent vrai, la force se trouve dans le cœur de la princesse Irma. Et crois-moi, Vatil ne reculera devant rien pour s'en emparer. Tu veux dire que... Oui, s'il y parvenait, nous ne pourrions plus jamais libérer Irma de son triste sort. Dépêchons-nous, Pink. Il faut à tout prix arrêter Vatil. Il n'y a plus une seconde à perdre. D'accord. Pink courut le plus vite possible pour sortir du sanctuaire et se retrouver devant une effroyable vision. Euh, Pink, arrête-toi ! Quoi ? Regarde autour de toi. Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vois pas ? Le jardin n'est plus le même. Les murs sont noirs et regarde là-bas. Il y a des statues de pierres. Et alors ? Et alors ? Attends, je crois que tu passes à côté de quelque chose, là. La princesse Irma, elle a été changée en... En pierre ? Oui. Alors si je te demande de regarder cette statue de pierre qui ressemble étrangement au ministre, tu penses à qui ? Bah, au ministre. Oui. Maintenant, allons plus loin. Sachant que le roi a été contrôlé par Vatil et que ce dernier en a vraiment rien à faire de la décoration du petit jardin, qu'est-ce que tu peux penser de cette statue ? Euh, c'est pas une statue, c'est le ministre. Et ça, c'est un garde. Et ça, c'est une domestique. Voilà, il a compris. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Pink, ton épée peut encore les sauver. Charge une attaque tourbillonnante et envoie ton tourbillon vers eux. Euh... Euh... Yaaah ! Non, mais tu n'es pas ! Tiens, Pink, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis là pour vous sauver. Vous sauver ? Ah mais oui, je me souviens. Vatil a pris le contrôle du roi. Je me suis rendu compte au premier coup d'œil. Vraiment ? Enfin, plutôt quand celui-ci m'a demandé de faire transporter la princesse Irma au sommet du château, sur les remparts. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais il prépare un mauvais coup, c'est sûr. Il faut absolument que tu l'arrêtes. D'ailleurs, ça a peut-être un rapport avec la cérémonie dont il parlait. Je ne sais pas si. Oui, d'accord, j'y vais tout de suite. Euh, attends, Pink. Hein ? Quoi ? Peux-tu libérer ce soldat de son maléfice, lui aussi ? Hein ? Euh, oui, bien sûr. Je n'ai pas spécialement envie de rester tout seul. On ne sait jamais. Ah ! Yaaah ! Hein ? Eh, Pink, c'est toi qui m'as sauvé ? Euh, ouais. Bah, merci. Eh bah, de rien. Tu sais, la situation est catastrophique. Le roi qu'on trouvait bizarre ces temps-ci était en fait Vatil, qui a pris son apparence. Et nous, on ne s'en était pas rendu compte. Oui, enfin, si vous ne vous en étiez pas rendu compte, c'est même pas la peine de vous étonner que vous ne voyiez pas les machins. Il nous a pétrifiés ! Et le château a été attaqué par des monstres ! Effectivement, ce soldat est vrai. Et c'est à ce moment-là que Vatil en a profité pour nous lancer à tous son sort. Il faudra que tu fasses attention. Le château doit grouiller de l'ence, maintenant. Le vrai roi, lui, doit être emprisonné quelque part dans le château. Je t'en prie, trouve-le et délivre-le. Oui, d'accord, j'y vais. Pink ! Ah ! Bonne chance. Merci. Pink s'avança vers l'intérieur du château, renommé le Château des Ténèbres, par Vatil. Ce n'est pas croyable. Regarde, Pink, ce que Vatil a fait du beau château d'Hyrule. Je ne pensais pas que ce gredin était doté d'un tel pouvoir. Il faut vite retrouver le roi et la princesse Irma, Pink. Allons vers les cachots, c'est sûrement là qu'est enfermé le roi. Tu connais l'emplacement des cachots ? Bah oui, on jouait souvent là-bas avec Irma. Pendant ce temps, donne-moi la force ! Ça ne marche pas. J'ai beau utiliser la force pour obtenir enfin cette force, mais rien n'y fait. J'ai l'impression qu'elle se défend elle-même. Dans le doute, oh légendaire force, je t'implore ! Viens à moi ! Ouais, rien à faire. Il doit bien y avoir un moyen de faire sortir cette satanée lumière d'or. Réfléchis, réfléchis, réfléchis ! Je dis simplement que vu comment c'est sinistre un cachot, ce n'est sûrement pas un endroit pour jouer. Mais comment voulais-tu qu'on fasse semblant de sauver la princesse si elle n'était pas enfermée ? Hein ? Hé ! Pink ! Pink ! C'est toi ? Oui, oui, mon roi, c'est moi. On est là pour vous sauver. Brave, Pink. On dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'étais pétrifié. Je ne reconnais même plus mon château. Je suppose que c'est l'œuvre de Batille. En tant que roi, j'aimerais bien le châtier. Mais ce n'est plus de mon âge. Et je suis trop faible. Mon roi... Alors que toi, Pink, tu possèdes l'épée sacrée. Tu es notre seul espoir. Tiens, prends cette clé. C'est un passe. Elle ouvre les portes du château. Je t'en prie, Pink. Sauve ma petite Irma et le peuple d'Hyrule. Vous avez obtenu le passe royal. Cette clé pourra ouvrir toutes les portes. Sauve-la, Pink. Oui, j'y vais. J'ai un mauvais pressentiment. Batille est prêt à tout pour s'emparer de la force. Si elle se trouve dans le cœur d'Irma, je crains le pire. Pink, dépêchons-nous. Il faut à tout... Connord qui parle. On aura tout vu. C'est alors que Pink et Excel foncèrent dans le château. Rendons-nous cinq étages au-dessus des cachots pour y retrouver Batille qui ne parvient toujours pas à libérer la force du cœur d'Irma. Ah, rien n'y fait. Il faut que je me dépêche. Ah, l'heure du crépuscule sonne. Batille, arrête ! Vous voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes vraiment coriaces tous les deux. Si vous êtes venus pour m'empêcher de prendre la force, c'est trop tard. Il ne faut plus qu'attendre minuit et ce sera officiel. Je deviendrai... Batille, le prince du mal. Et la princesse Irmard ne restera qu'une simple statue de pierre pour l'éternité ! Il faut l'arrêter ! Vous croyez vraiment qu'un gamin et un canard peuvent contre Karib et blanc ? Il le faudra bien, Batille ! Soit, si vous êtes encore vivant, c'est parce que j'ai négligé votre sort. Je n'ai pas encore pu exprès toute la force de la princesse, mais pour vous réduire à néant, ça devrait aller. J'en ai absorbé assez pour devenir un sorcier invincible. Et bientôt, je deviendrai le maître immonde ! On ne te laissera pas faire, Batille ! Oui, Pink t'arrêtera ! Voyez-vous ça ? Alors comme ça, vous préférez Pink à votre ancien disciple ? Non, le disciple que je connaissais n'aurait jamais fait autant de mal autour de lui ! Soit. Il est donc temps de régler nos comptes Excel. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est en train de recouvrir ce monde de ténèbres. Batille, on peut encore faire marche arrière, ne fais pas ça ! Force légendaire ! Je souhaite devenir un sorcier plus puissant ! Je souhaite devenir Batille, Prince du Mal ! Et il l'a fait. Tenez-vous une poire, oui. Je vais vous faire regretter de vous être mis en travers de mon chemin. Honte ténébreuse ! C'est là ! Pink, renvoie son attaque ! Ton épée peut le faire ! D'accord, t'as une fiare ! Oui ! Quoi ? Dans ce cas-là, décharge ! C'est bon, je l'ai ! Non, non, non ! tu te fais pas mal ! Mais t'es stupide ou quoi ? Le fer, c'est conducteur ! Mais je savais pas, moi ! Honte ténébreuse ! Renvoie ! Oui, je vais la renvoyer vers lui ! Tiens ! Je te débrouille pas mal. Je crois que je vous ai encore sous-estimés, tous les deux. Vas-t-il ! Arrête ça, je t'en prie ! Force d'Hyrule, donne-moi plus de pouvoir ! Que tes flammes fassent fondre cette lame et son porteur en ligne ! Ma force grandit chaque seconde ! Je vous présente ma nouvelle forme ! Je suis Vatil, l'Avatar ! Ah, mais c'est pas vrai ! On n'arrivera jamais à l'arrêter ! Il peut devenir aussi fort qu'il veut et ce, en un seul claquement de doigt ! Pink, il faut que tu l'arrêtes ! Il se rend pas compte du danger qu'il représente ! Il va se tuer lui-même s'il continue ! Eh, Vatil ! Quoi ? Tu oses m'adresser la parole ? Alors puis-tu j'ai sur le choix de mourir ? Au final, tu sais même pas l'utiliser, la force ! Quoi ? Mais je vais te montrer si je sais pas l'utiliser ! J'ai raté, c'est ce que je dis ! C'est bien beau d'avoir la force, mais si tu sais pas l'utiliser, eh ben, ça sert à rien ! Euh, Pink, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le narguer comme ça ! Oh, c'est l'arbre ! Non, non, c'est toujours pas ça, tu m'as raté ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis en train de changer ! Mon corps change tout seul ! Je n'ai rien demandé ! Non ! Je veux retrouver mon corps ! Je veux... Je veux tous vous tuer ! Je veux tout détruire ! Je veux plus rien contrôler ! Détruire ! Détruire ! Pink, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il est beaucoup trop puissant maintenant ! On n'y arrivera jamais ! Prépare-toi à mourir, jeune insolent ! Je vais te montrer grâce à mon sort utile que rien ne peut m'arrêter ! Oh ! Il va le faire ! Il est en train de mettre sa vie en danger, là ! Il faut faire quelque chose, Pink ! Écoute, reste là, Excel ! Quoi ? Mais enfin, tu vas pas l'affronter tout seul ! Non, écoute, je vais l'affronter avec mes doubles ! Hé ! Yeah ! On y va ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors, allons-y ! Yaaah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Tout explosa ! Une lumière ameugla Excel qui se retrouva à terre, se réveillant dans les décombres du château d'Irui. À côté de lui, il ne restait que l'épée de 4 de Pink et le chapeau à souhait que Va-t-il lui avait volé. Euh... Euh... Pink... Va-t-il... Euh... Non ! Qu'avez-vous fait ? Mes deux disciples sont morts ! Excel ? Ancien sage, c'est vous ? Que... Irma ? Mais enfin, vous allez bien ? Oui. Et comment m'avez-vous reconnu ? Je suis sous la forme d'un canard et... Ah non. Ah non, c'est bon ! J'ai retrouvé ma forme normale ! Je ne suis plus un canard ! Je vais pouvoir reprendre ma voie normale ! Euh... 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 Voilà ! Un canard... Non, non, oubliez ça ! La mort de Va-t-il a dû dissiper nos malédictions ! Nos malédictions ? Oui, j'ai créé le chapeau magique que portait Va-t-il. C'est... C'est à cause de moi si les humains ont subi toutes ces choses. Je... Je vous demande pardon. Pardon ? Oui, pardon ! Vous n'allez pas me faire répéter tout ce que je dis ? Suivez un peu ! Comme vous pouvez le voir, le château d'Irule est très endommagé. Et beaucoup de gens nous ont quittés. Et... Où est Pink ? Eh bien... Il n'a pas survécu. Mais attendez... Princesse Irma, vous avez sûrement encore la force ? Oui. Je la sens toujours en moi. Alors tenez, prenez ce chapeau et formulez votre vœu. Porté par une personne au cœur pur, il révélera son véritable pouvoir. Je ne comprends pas. Eh bien, vous pouvez encore sauver Pink ! Vous pouvez corriger les erreurs de Va-t-il, et restaurer votre royaume ? C'est à vous de jouer, Princesse Irma. Faites un vœu et pensez-y très fort. Je souhaite que tout ceci ne soit qu'un cauchemar. Je veux que le royaume d'Irule soit comme avant et qu'il n'y ait eu aucun mort. Princesse Irma, vous avez ramené la paix sur Hyrule. Hein ? Excel ! Irma ! Pink ! Tu es vivant ! Et toi, tu es vieux ! Et je ne suis pas seule. Regardez ! Va-t-il ? Maître Excel, je vous demande pardon ? Explique-moi, Va-t-il. Pourquoi avoir choisi de devenir un sorcier maléfique ? Je voulais gagner votre respect. Que vous soyez fiers de moi. Je sais que je n'ai pas été un disciple exemplaire. J'avais des difficultés, mais je voulais tellement être le meilleur sorcier que vous puissiez voir. À quel point je pouvais me dépasser. Eh bien, tu apprendras qu'il est normal d'en baver, d'en voir de toutes les couleurs quand on veut réaliser son rêve. Rien ne s'est jamais fait en un seul claquement de doigt. Cela prend du temps, même beaucoup de temps pour finir un projet. La preuve en est avec cette saga MP3. Richoub t'a mis beaucoup de temps à la finir. Mais c'est en rencontrant des difficultés qu'on devient expérimenté. C'est plus gratifiant de voir ce que tu peux réaliser tout seul qu'en trichant. Il faut juste tenir bon et être patient. D'accord, maître. Je m'en souviendrai. Princesse Irma, Pink, merci pour tout. Merci pour votre bonté et votre courage. De rien. C'est normal. XL, cela veut dire que nous ne nous reverrons plus ? Non, effectivement. La porte qui s'ouvre sur le pays des machins va bientôt se refermer. Et ce, pour les 100 prochaines années. Je crois que malheureusement, oui, le moment est venu de nous quitter. Je vais devoir retourner parmi les miens. Je suis un peu triste de te quitter, Pink. Pour te remercier, accepte ce bonnet vert. Ce sera un souvenir de moi. Vous obtenez le bonnet vert. Étrangement, il ressemble à Excel quand il dormait sur votre tête. Wow. Il te va bien, petit héros. Portez-vous bien, vous deux. Va-t-il ? Tu es prêt ? Oui. Alors allons-y. Entrez, secrète, fais-nous discrète. Tu remarqueras, va-t-il, que cette phrase ne veut rien dire du... Ils ont rapetissé ? Oui, Irma. Mais si tu fais vraiment attention, tu peux encore les voir. Même en taille de machin. Adieu, Pink ! Au revoir. Au revoir. Allez, nous, allons-y. On irait bien voir maltaille pour un petit peu avec lui. Voilà, ils sont partis. Et la porte vient de se fermer. Tout est bien qui finit bien. Oui. Et c'est ainsi que l'aventure de Pink et Excel se termine. Le royaume d'Hyrule est une nouvelle fois sauvée, la princesse Yama est saine et sauve, et les machins ont retrouvé leur sage Excel. Par contre, je crois qu'Excel a oublié le chapeau magique. Tu le portes encore, Irma. Le chapeau magique ? Oh, mais oui. Mais ce n'est pas grave. C'est mieux comme ça. On pourra faire attention qu'il ne tombe pas dans de mauvaises mains. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas tout compris. J'aimerais bien que tu m'expliques ce qui s'est passé depuis le début. Depuis la journée de la fête annuelle des machins. Non, Irma, ne formule pas les souhaits ! Tu le portes encore, le... Je veux voir Pink, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, Pink, te voilà. Déjà habillé ? Je dors habillé, c'est plus pratique le matin. Je ne me casse pas la gueule en mettant mon pantalon. La nuit, il a dû être agité. Euh, comment ça ? T'as vu tes cheveux ? J'ai pas réellement l'occasion de les voir souvent, je t'avouerais. On dirait que tu t'es endormi à côté de ton lit. C'est le cas. Hein ? J'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillé en sursaut, je suis tombé, j'ai atterré sur la tête. Du coup, j'ai refait un second cauchemar dans ce second rêve. Le genre de cauchemar ? Le genre où la princesse Irma se fait changer en statut que des monstres réapparaissent sur l'éternel et qu'un cincien et magnifique veulent contrôler le monde. Ah, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, lui ? L'éternel d'un objet. Oui, Mr. Ophi. L'éternel d'un objet de la vie. L'éternel d'un objet. L'éternel d'un objet. L'éternel d'un objet. L'éternel d'un objet. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !